Bonjour à tous, il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent, je vous avais montré comment on pouvait faire du pilotage en immersion avec une petite voiture radiocommandée, donc ça c'était la voiture, ça c'est la radiocommande, mais par contre il fallait rajouter soi-même dessus un combiné caméra émetteur vidéo de façon à récupérer la vidéo dans un masque FPV et de cette façon on récupérait bien du pilotage en immersion. Il fallait venir coller sur le toit de la voiture un petit combiné caméra émetteur vidéo en 5.8 et puis du coup ça nécessitait de faire des branchements et de rajouter un deuxième accu pour la vidéo en plus de l'accu moteur. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir deux accu. Le problème c'est qu'à l'époque ces voitures toutes équipées pour du pilotage en immersion n'existaient pas, et bien maintenant ça existe, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ça s'appelle Diatone, je viens de le recevoir de chez Banggood, et bien elle est déballage. Alors je précise tout de suite, moi il y a deux paquets, parce qu'en fait j'ai pris la version complète, mais je vais vous montrer, il existe deux versions, tout simplement la version voiture-sol, et puis la version avec le masque FPV pour ceux qui n'ont pas de masque FPV. Donc là on va avoir la voiture avec la caméra et l'émetteur, et puis ici le masque FPV pour récupérer la vidéo pour le pilotage. Pour ceux qui possèdent déjà un masque FPV 5.8, et bien vous n'êtes pas obligé d'acheter la version complète où il y a les deux. Vous pouvez très bien simplement acheter que la voiture avec sa radio-commande. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers le pack complet, et un lien avec simplement la version sans le masque. Sur l'emballage, on voit déjà que ça sera une voiture au 1.76ème, donc en fait ça sera une toute petite voiture, elle sera beaucoup plus petite que celle que j'avais moi-même équipée pour du FPV. Normalement la voiture existe en plusieurs versions, donc toutes les couleurs ne sont pas forcément toujours disponibles au moment où vous les achèterez. Moi je voulais une jaune, mais il n'y avait plus de jaune, mais sinon elles existent en plusieurs couleurs. Et puis en spécificité technique, donc on voit qu'effectivement c'est du 1.76ème, que la radio-commande c'est du 2.4 GHz, que la voiture est équipée d'une batterie Lyon, qui est déjà inclue dans la voiture. Alors on va déjà déballer la voiture et la radio-commande. Alors qu'est-ce qui inclut cette première boîte ? Donc il y a quelques instructions rapides en anglais. Ça c'est une notice plus complète en anglais aussi. Alors là nous avons la radio-commande en 2.4. C'est une radio-commande qui fonctionne avec deux piles AA qui ne sont pas fournies. Voilà la voiture. Donc comme vous le voyez, elle est toute petite. Elle est minuscule par rapport à celle que j'avais présentée dans une précédente vidéo. Par contre, elle contient bien à peu près le même combiné caméra-émetteur. Vous voyez, moi j'avais ça, donc c'est à peu près le même. Sauf que là, les branchements sont déjà tout faits. Alors on a une coque de rechange. Ouais, ça c'est un petit porte-clés. Et puis ça, c'est pour recharger la batterie qui est inclue dans la voiture. Donc on va regarder à quel endroit on va se brancher pour recharger la batterie. Donc voilà tout ce qui concerne pour la partie voiture. Pour la recharge, ça a l'air d'être très simple. Donc là, on a une prise USB. Et on vient tout simplement se brancher là-dessous. Il y a un détrompeur avec un rainurage pour éviter d'inverser les polarités. Donc ce qui fait que la prise, on ne peut pas la brancher dans le mauvais sens. Il suffit de bien l'enfoncer jusqu'au clic. Voilà. Et pour une première utilisation dans la notice, ils disent qu'il faut une charge de 10 minutes. Donc on va déjà commencer par charger la voiture. On a un bouton On-Off qui est là. Donc il suffit d'appuyer dessus. On va voir d'ailleurs que, voilà, vous voyez, les LED s'allument. Et là, je rappuie, je mets hors tension. Donc pendant que je vais déballer le reste, je vais déjà commencer par recharger la voiture sur une prise USB. Passons maintenant à la partie masque FPV. Donc je rappelle, ceux qui ont déjà un masque FPV, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que l'écran est en 3 pouces, résolution 480x320, 16 neuvième. Donc c'est du 5.8 avec 8 canaux différents. Il y a une batterie de 3,7 volts de 1200 mAh. C'est du Li-ion. Voilà. Alors, on voit que nous avons une notice. On voit qu'il y a deux antennes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un diversity. On a toutes les bandes et les fréquences. Il y a les bandes A, B, E, F, R. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça ferait 40 canaux. Alors voilà le masque. Avec la connectique. Donc c'est un masque avec un seul écran. Ce n'est pas des lunettes, c'est bien un masque. Parce que je rappelle, par exemple, pour des lunettes Fat Shark, il y a deux petits écrans. Un écran pour chaque œil. Mais là, c'est vraiment un masque. Et donc il y a un seul écran commun aux deux yeux. Ici, il y a les petits capuchons de protection d'antenne avec les prises SMA. Donc on va venir mettre ici nos antennes. Et tous les accessoires vont être dans ce sachet. Voilà. Donc ça, c'est une première antenne. La deuxième. Là, on a un câble avec une prise jack et des fiches RCA. Ça, j'imagine que ça devrait être le câble USB pour, je pense, recharger la batterie. On va voir ça tout à l'heure. Alors sinon, sur le dessus du masque, qu'est-ce qu'on voit ? On a un bouton de mise sous tension avec des menus. Un bouton Search. Le bouton Band nous permettra d'accéder aux bandes A à R. Et puis le bouton Channel nous permettra d'accéder aux channels de 1 à 8. Ici, on a un témoin de charge de la batterie. Ici, on a notre prise USB qui va venir se brancher ici. Voilà. Et puis, ici, on a la prise audiovisuelle où on pourra venir brancher notre câble comme ça. Donc là, pareil, première chose que je vais faire, je vais mettre en charge la batterie du masque. Voilà. Et on voit qu'on a la LED de charge qui s'allume. Donc là, j'ai la voiture qui se charge et le masque. Premier essai de la voiture. On va déjà la piloter à vue. Donc, j'allume la radiocommande. Pour allumer la voiture, il faut un petit appui prolongé là-dessous. Et voilà, j'ai les commandes. Donc, elle a un rayon de braquage qui est très bon. Donc, marche avant, marche arrière. Donc, pour vous donner une idée de la vitesse, je vais me mettre au sol. Comme vous le voyez, elle est toute petite. Mais elle va quand même assez vite. Par contre, au niveau de la direction, il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon, on fait vite un demi-tour. Allez, maintenant, on va découvrir la vidéo FPV. Je vous montre maintenant ce qu'on voit dans le masque FPV. Donc, moi, là, j'ai la pilote à vue puisque je mets l'appareil photo numérique juste contre le masque. de façon à ce que ça puisse vous filmer ce qu'on voit dans le masque. Donc, c'est marrant parce que la voiture est tellement petite. Du coup, la caméra est très basse. Et du coup, on ne reconnaît presque pas ses propres pièces tellement tout est petit. On est dans un monde de lilliputien. On s'est transformé en fourmi. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se faire des circuits sympas. Et petite précision, quand on chausse le masque sur la tête, qu'on a vraiment devant les yeux, bien sûr, l'écran, il est beaucoup plus immersif. Je vous montre ce qu'on voit réellement quand on chausse le masque. Il faut savoir qu'on peut piloter plusieurs voitures en même temps, qu'on peut faire des courses de voitures. Pour ça, il suffit de changer le canal vidéo ici. Il y a un petit bouton. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, il y a un petit bouton sur lequel on peut appuyer pour changer la bande et la fréquence de la vidéo. La voiture est déjà appairée à la radiocommande, mais on peut, en cas de besoin, changer l'appairage. Il reprécise dans la notice que la voiture est déjà appairée avec l'émetteur, mais qu'en cas de besoin, on peut refaire un appairage. Ce qui confirme qu'on doit pouvoir faire des courses de mini RCQ33 à plusieurs. Toujours dans la notice, il précise que par défaut, on n'a accès qu'à 4 canaux parmi les 40, mais qu'avec une petite manip, on peut faire en sorte d'accéder à la totalité des 40 canaux. Et puis, il dit aussi que ce fameux câble-là, il peut servir aussi bien en vidéo in que vidéo out. Donc ça, ça veut dire qu'on peut récupérer la vidéo du masque pour l'envoyer sur peut-être un grand écran de télé, par exemple. Et inversement, on pourrait regarder dans ce masque une vidéo qui provient d'une autre source. Sous-titrage Société Radio-Canada